On va maintenant paramétrer notre équipe, la décorer, la personnaliser. Alors, pour faire ça, je vais d'abord vous décrire l'ossature d'une équipe. Alors, l'ossature d'une équipe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur ici de mon écran. On va juste s'intéresser à la zone, vous voyez le rectangle blanc qui est ici, et le grand rectangle gris qui est ici. Alors, on va d'abord commencer par le rectangle blanc. Le rectangle blanc, c'est la navigation dans votre équipe. On va le faire de haut en bas. Vous avez d'abord tout en haut un bouton qui s'appelle « Toutes les équipes » avec une flèche à gauche. Si vous cliquez dessus, ça va vous permettre donc de revenir à la page d'accueil avec toutes les équipes. Et par exemple, si je voulais passer dans ma classe de Français 3C, je clique sur ce bouton et je viens, sous vos yeux, de changer de classe. Si je rappuie sur « Toutes les équipes », ça me ramène à ma page d'accueil. Et si je vais tout en bas, je vais retrouver en dernière position, ici, ma classe de 2C Sciences 3H que je viens de créer avec vous. Et si je reclique dessus, je reviens dans cette classe. Donc là, on vient de voir comment vous pouvez passer d'une Teams court à une autre, vous voyez, très facilement. Juste en dessous de ce bouton, pour revenir à la liste des équipes, vous avez le blason de votre équipe. Alors, ce blason, il est créé automatiquement par Teams à partir des initiales de votre équipe. Ici, il a pris le 2 de 2C et le S de Sciences et il m'a fait un blason de S. Pourquoi pas ? Mais si je mets mon pointeur sur ce blason, vous voyez apparaître un petit stylo. Et si j'appuie dessus, ça me permet de choisir parmi une collection d'images pour décorer mon équipe selon mes préférences. Donc, soit je peux choisir n'importe laquelle de ces images. Vous avez même des petits menus avec différentes collections d'images, selon, vous voyez, des thèmes liés à des branches. On peut chercher comme ça pas mal de choses. Donc, moi, je suis parti sur une classe de sciences. Donc, on va aller chercher dans les thèmes scientifiques. Et donc, là, on peut voir plein de thèmes liés aux sciences dans son sens très large du terme. Et nous, on va choisir le double brin d'ADN, admettons. On va prendre ça et on va faire mettre à jour. Et là, vous allez voir, regardez, mon blason, ici, ainsi que ici, ainsi que ici, est maintenant personnalisé. Et ça, c'est un double avantage pour moi et pour mes élèves. On aura maintenant un visuel distinctif qui nous permettra de nous y retrouver sans avoir besoin de chercher bien loin pour retomber systématiquement sur cette équipe. Je voulais également vous préciser que vous avez le champ chargé, ici, qui vous permet d'importer dans Teams votre propre image que vous avez pu créer vous-même. Ça peut être une photo, ça peut être une image que vous avez créée sur votre ordinateur. Et grâce à ça, vous pouvez donc en faire votre vignette de représentation d'équipe. Donc, voilà. Moi, je vais garder mon brin d'ADN pour l'exemple. Ça fonctionnera très bien. En dessous du blason, vous avez le nom complet de votre équipe. Et à côté de ce nom complet d'équipe, vous avez des points de suspension. Ici, trois petits points. Si vous cliquez dessus, vous avez accès à toutes les options cachées de votre équipe. Nous y reviendrons tout à l'heure. On va revenir sur certaines de ces options. On ne va pas toutes les voir aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas toutes nécessaires pour les débutants et débutantes. Mais sachez, en tout cas, qu'au besoin, les options de votre équipe de cours, ici, de 2C Science, 3 heures, sont disponibles ici. Sans spoiler la suite, vous voyez notamment « Ajouter un membre ». Donc, on se doute que c'est là qu'on reviendra tout à l'heure quand on voudra ajouter des élèves dans notre Teams de cours. En dessous de ça, nous avons un bouton qui s'appelle « Général ». Alors, qu'est-ce que ce bouton ? Alors, « Général » désigne ce qu'on appelle dans Teams un « Canal ». Le « Canal Général », c'est la zone grise qui occupe les trois quarts de mon écran, ici à droite. Vous voyez, il est marqué ici « Général ». Donc, ceci, c'est le « Canal Général » que j'ai sélectionné. Ce « Canal Général », c'est donc ce gros bloc que vous avez ici sous les yeux. Et il est lui-même divisé en cinq boutons. Vous avez le bouton « Publication », vous avez le bouton « Fichier », vous avez le bouton « Bloc-notes de classe », vous avez le bouton « Devoirs » et vous avez le bouton « Notes ». Et donc, pour naviguer entre ces boutons, c'est très simple. Vous cliquez dessus et donc, à chaque fois, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va se charger ici à l'intérieur de votre team. Soyez ici, je suis en train de me balader entre ces différents boutons. Je les ouvre devant vous pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. et vous pouvez, à tout moment, passer facilement de l'un à l'autre.